... Peu avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Sur les routes de ce pays exotique. À la recherche. À la recherche de réactions sur une image d'un homme. Je ne sais pas qui c'est. C'est le président de la Suisse. Dis-moi, qui c'est ? Le président de la Copa, le président de la FIFA. On ne sait pas blâter, non ? Blâter. Le président de la FIFA est l'événement du football le plus cher de l'histoire. Dans un pays du tiers-monde. À la Grèce, tumulte et gaieté uniquement ? Que pensent les Brésiliens de la Coupe du Monde dans leur pays ? Il est vrai que nous avons quelques problèmes, mais je crois que comme la plupart des Brésiliens, que tout va bien se passer et avec des tas de souris sur les visages. Cette Coupe du Monde nous aide beaucoup. Je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Bien au contraire. J'imagine que cela va générer de la croissance. La Coupe du Monde amène beaucoup d'investissements dans le pays. C'est un gros gaspillage financier sans intérêt pour la population. Pourquoi autant de millions de dollars sont ainsi injectés dans la Coupe du Monde alors que l'éducation et la santé ne sont jamais considérés comme priorités ? Ici, dans la région, des gens meurent dans les files d'attente des hôpitaux. Nous savons mieux que le président de la FIFA, que le président du Brésil ou encore que le gouverneur comment vivre ou survivre. Espérons que ça va améliorer quelque chose ici. Comme ça, on respectera ce qui est inscrit sur le drapeau, ordre et progrès. Mais on ne sent vraiment rien de tout ça. Sepp Blatter apportera-t-il bonheur ou malheur à ce pays d'Amérique du Sud ? Les Brésiliens profiteront-ils beaucoup, un peu ou pas du tout de la grande messe du football ? Chaque Brésilien a son avis là-dessus. Faisons donc un petit voyage. Olinda, la perle baroque du nord-est brésilien. Charmante et picturale. Une ville pour les artistes. Du football ou de la future Coupe du Monde, Olinda ne s'en préoccupe pas trop pour le moment. Mais le spectacle va bientôt débuter et c'est la personnalité du canton du Valais en Suisse qui en est responsable. Un type bien. Super. C'est lui l'actuel président ? Ou il va l'être ? C'est lui donc. Je le trouve bien. Anglais ou français ? Il est Suisse. Suisse ? Bien. Très bien même. Le nom de la personne sur la photo, José ne le connaît pas. Cependant, le peintre a de la sympathie pour le président de la FIFA. La Coupe du Monde est une bonne chose pour le pays. Le peuple brésilien recevra davantage de reconnaissance. C'est bien. C'est aussi positif pour la formation, l'éducation. Les Brésiliens pourront en apprendre beaucoup. Grâce au sport et à un tel événement, la société peut s'unir, les gens se rapprocher. Cela tombe au bon moment. Pas très loin de la ville coloniale historique se tient la capitale de l'état du Pernambouc, Récifet. L'un des douze sites où se joueront des matchs de la Coupe du Monde n'est situé qu'à une dizaine de kilomètres d'Olinda. Une grande partie de ces métropoles réunissant des millions d'habitants sont constituées de favelas. Ricardo Cagal Gomez vit dans le quartier pauvre de la Comunidad de Chedoboche. Il a grandi dans les Palafitas. Ses cabanes de planches de bois sont très peu alimentées en électricité et n'ont pas l'eau courante. En voyant l'image de Seb Blatter, l'homme de la favela y voit un homme riche mais ne peut pas l'identifier. Ce type ne me dit rien, mais... Cependant, Cagal arrive gentiment sur la bonne piste. C'est un politicien ? A blanche ? Non, Seb Blatter. En feuilletant, Cagal tombe sur une photo bien particulière. Seb Blatter posant avec la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Je ne vois rien de bien, ni d'un point de vue artistique, ni d'un point de vue humain. Ce n'est qu'une histoire d'argent qui ne privilégie que les riches et les puissants, comme eux. Inhumains. Seule l'information et l'éducation peuvent nous aider à changer les choses ici et arrêter ça. C'est un combat difficile et compliqué. Il est possible de changer les choses. Mais j'ai le sentiment que les puissants veulent rendre l'accès aux livres, à la lecture et à l'information difficiles, afin que le peuple ne puisse pas se dresser contre eux. Dans les années 90, le quarantenaire a ouvert la première librairie brésilienne des favelas. Le dealer de livres, comme on l'appelait auparavant, a vécu toute sa vie ici. La favela est pour Kagal le meilleur endroit pour inspirer sa passion, la poésie. La réalité de l'inhumanité. La vie paraît sans valeur. D'un côté le crime organisé, de l'autre la loi désorganisée. Tant que le pouvoir est justifié, les gardiens de la loi resteront à jamais des bandits. Ainsi grandit notre haine, notre insatisfaction et notre révolte. N'oubliez jamais, ne laissez plus jamais les criminels s'épanouir. Troque ton arme contre une guitare. La réalité inhumaine n'offre aucun lieu sûr. Elle ne te laisse aucun endroit sur terre où te cacher. Puis elle est en tout le monde. Merci. C'est ça. Au nord de Récifet, dans les environs de Pipa, dans l'état de Rio Grande et do Norte, il y a également de l'activité. Pipa, avec ses plages de rêve, est l'une des destinations de vacances les plus prisées du nord-est du Brésil. Les habitations sont aménagées comme de petites oasis de bien-être. Un endroit accueillant, confortable, où l'on reste volontiers, même si ce n'est pas prévu. Tant qu'il y a de la place, ce n'est pas un problème pour le propriétaire de cette pausada. La spontanéité est l'une des caractéristiques des Brésiliens lorsqu'il s'agit d'accueillir des visiteurs. Alberto, insouciant, participe au Blatercheck. C'est un voleur, un roublard, un moins que rien, un sacripant. Avec l'aide des politiciens, il exploite les pays pour ses propres bénéfices. La FIFA se fait environ 10 milliards de dollars sur le dos du football brésilien, sur le dos d'un pays qui n'a même pas une assistance médicale satisfaisante. Cela ne nous apporte rien, il ne nous apporte aucun soutien. Le Brésil ne reçoit pas un centime de la FIFA, pas un seul dollar. Nous nous faisons rouler de la farine par des dirigeants corrompus qui ne pensent qu'à assouvir leur soif de pouvoir. Je n'attends rien de bon de ce festival de l'horreur qui va se dérouler ici au Brésil. Comme souvent, difficile de confirmer les chiffres évoqués. Il semble que les hommes de pouvoir ne soient pas vraiment appréciés par Alberto. Tout le monde n'est pas le bienvenu partout. Auparavant employé mis sous pression par un grand groupe pétrolier, Alberto ne se soucie plus que du bien-être de ses invités et de ses employés. Et ce, dans un lieu relaxant où le football ne rime pas avec business. Changeons de décor pour aller un peu plus au sud. Salvador, la capitale du plus grand état du nord-est, Bahia. De tout le pays, cette ville est celle où l'influence africaine est la plus marquée. La ville la plus africaine du monde, en dehors de l'Afrique. Ici, le temple du football s'appelle Arena Foncino. Dans les stades, la bonne humeur côtoie le fanatisme. de la rue, la capitale des La capitale du Kickstarter, la capitale de Dani La capitale est laή d'un des��franche. En temps normal, ce sont des équipes de la plus haute ligue brésilienne qui jouent ici. Mais bientôt, la pelouse verra s'affronter des prétendants aux titres de champions du monde, comme l'Allemagne et le Portugal, ou les Pays-Bas et l'Espagne. L'équipe nationale de Suisse foulera aussi la pelouse de l'Arena Foncinova. Ce sera le 20 juin contre la France. A la fin de ce match de la Coupe Nord-Est, il ne reste plus que deux étrangers à Foncinova. Et ce sont deux Suisses. Pour nos confrères brésiliens, étiqueter Sepp Blater n'est pas bien compliqué. Ce mec est fort, c'est simple, c'est le chef du football. Ici au Brésil, on peut simplement l'appeler chef. Le chef-y ne risque pas trop de critiques de la part de Thiago. Je suis très reconnaissant qu'il confie la Coupe du Monde aux Brésiliens. Le football est fort grâce à lui. Moi, je ne trouve aucun argument pour critiquer votre compatriote. Jusqu'à maintenant, il a fait du très bon travail. Il a fait encore mieux que mon compatriote, Joao Avalanche, son prédécesseur. Les fans de football, mais aussi les acteurs principaux de ce tournoi se réjouissent. Pour Dante, le défenseur du Bayern de Munich, une Coupe du Monde dans son pays est un événement incontournable. Si la Célésaro venait à remporter le titre pour la sixième fois, ce serait l'accomplissement d'un rêve. Malheureusement, son club en Allemagne lui interdit toute interview non planifiée. Mais ses révélations hors caméra sont plutôt intéressantes. Le Brésil, la Coupe du Monde la plus chère de tous les temps, la FIFA et son président. Un événement surdimensionné très critiqué, qui promet un beau spectacle et qui provoquera l'euphorie. Prêt ou pas, le pays des fous du football va faire tout son possible pour montrer au reste du monde ce que l'on rate si on n'y a jamais mis les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada